Il est dix heures du matin, l'air est suffocant, les éclats du soleil n'y peuvent rien, au loin, un chant. Des centaines de corps gisent sur la terre ensanglantée de Thiarui, 1er décembre 1944, 5h30, à l'aube, l'armée française prépare son crime. L'axe d'Aka-Rufisque est bloqué, les villageois autour ne doivent pas savoir ce qui va se passer. 8h45, une première rafale de mitrailleuses fauche des hommes totalement désarmés, engendrant selon les sources plusieurs dizaines ou centaines de morts. 9h20, les forces armées réunissent sur une esplanade plusieurs centaines de tirailleurs. Trois automitrailleuses, un char, deux autos chenilles et des voitures équipées de fusils mitrailleurs. L'armement est sophistiqué, le massacre est prémédité. Au cours de la seconde guerre mondiale, ce sont des centaines de milliers de soldats africains qui combattent dans l'armée française. Enrôlés, souvent de force, ils provenaient de tous les territoires sous occupation coloniale française, du Sénégal au Cameroun, du Congo au Togo, regroupés sous l'appellation de tirailleurs sénégalais. En juin 1940, la France capitule. Jusqu'en 1944, le pays sera sous occupation allemande. Les soldats sont faits prisonniers de guerre, de l'autre côté de la frontière. Mais l'armée du Troisième Reich, animée par un violent racisme qui motive des tueries comme celle de Chasselet du 20 juin 1940, refuse que ces soldats noirs foulent leur sol. Des dizaines de milliers de tirailleurs sont capturés et détenus, non pas en Allemagne, mais en France. Et, à partir de 1943, par leurs propres officiers, sous les ordres du régime de Vichy. A l'automne 1944, la guerre n'est pas encore finie. L'armistice ne sera signé que cinq mois plus tard. Mais, avant la dernière étape de la libération, le général de Gaulle ordonne le blanchiment des troupes coloniales. On arrête les tirailleurs. Merci, vous avez fait du bon boulot. Maintenant, ça suffit. Arrêtez-vous là. Parce que, pour certains, c'était humiliant de la part de la France de faire libérer Paris par des noirs. De nombreuses opérations de rapatriement sont alors enclenchées. C'est le cas des 1950 tirailleurs rassemblés à Morlaix, qui embarquent sur le navire Circassia en direction de Dakar. Environ 300 d'entre eux refusent. L'intégralité de leur dû ne leur a pas été reversée. Le 11 novembre 1944, ceux-ci sont transférés au camp de Trévé, emprisonnés pendant deux mois. Le 21 novembre 1944, le Circassia arrive à Dakar. Les anciens prisonniers de guerre sont immédiatement transférés au camp militaire de Tiarui. L'objectif est le rapatriement de chacun d'entre eux au cours de la dizaine de jours suivantes en direction de leur territoire d'origine. Mais il est hors de question de rentrer chez soi sans compensation. Toutes ces promesses auraient donc été un mensonge mûrement maintenu. Le terrorisme colonial s'y interpose. Marcel Dagnan, responsable de la division Sénégal-Mauritanie, et Yves de Bois-Boisselle, commandant militaire de l'Afrique occidentale française, se concertent la veille du drame. A l'aube du 1er décembre 1944, tout est en place. En ces rapports, le général Dagnan évoque tantôt 35 morts, tantôt 70. Mais l'ampleur du drame est largement sous-estimée. Plus de 1600 tirailleurs embarquent dans le Circassia. Près de 1300 en débarquent. Selon la version officielle, ce différentiel s'explique par le refus de plus de 300 tirailleurs d'embarquer à nouveau lors de l'escale de Casablanca. Après les événements, il est facile de tordre les chiffres. Mais le rapport Carbillet indique que plus de 508 cartouches furent tirées. Depuis 1944, ce sont des centaines de corps qui sont enfouis dans des fosses communes. Le révisionnisme historique explique la tuerie par une supposée mutinerie. Trois mois après le drame, le 5 mars 1945, 34 rescapés du massacre sont condamnés à des peines allant jusqu'à dix années d'emprisonnement pour rébellion armée, refus d'obéissance et outrage à des supérieurs. En 1946 et 1947, ils sont amnistiés, mais légalement toujours coupables. coupables d'avoir refusé l'arbitraire, de s'être indignés face à l'impunité, d'avoir fait valoir leur humanité. Chaque perte humaine demeure une plaie ineffaçable. Tiaroy 44, Sétif 45, Haifong 46, Madagascar 47, Casablanca 47, Boiflé, Jimbo Crow, Seguela 50. La liste continue. Les oubliés seraient acceptés qu'ils meurent une seconde fois. La Léon, Féle-chakan de Tcharoy, Wari-nyu kou-fate, Wari-nyu kou-plané, Nyuny dido-mou tirayeur senégalais, Nyuny wara-def, Boquenadou kou-fate. La Léon, Féle-chakan de Tcharoy, Wari-nyu kou-fate, Wari-nyu kou-plané, Nyuny dido-mou tirayeur senégalais, Nyuny wara-def, Boquenadou kou-fate. – Sous-titrage FR 2021